salut à tous et bienvenue sur la chaîne vous êtes nombreux à suivre mes nombreux projets qui ne sont pas encore terminés mais j'ai encore trouvé le moyen de dénicher ce scooter peugeot motocycle fêtera cette année les 40 ans du sc50 moi j'ai trouvé ce sv50 en sortie de grange je l'ai acheté il ne démarre pas et on va regarder ensemble ce qu'il a c'est parti je vous vois l'ornier sur le petit garelli katia qui est au fond là-bas en orange là ça fera l'objet d'une prochaine vidéo vous inquiétez pas j'ai ouvert le filtre et déjà regardez dès qu'on le prend déjà le filtre il est mort même si la batterie se recharge vu l'état du carburant je suis pas sûr qu'il démarre donc je vais démonter le carburant je vais vérifier également la bougie elle a nettoyé ou en mettre une neuve alors tout ça là je sais pas si c'est du calcaire mais bon ça va mériter un bon coup de nettoyage le sv50 dispose d'un démarrage électrique mais à la base ici on a le kick donc je vais essayer de me retrouver un kick le compartiment batterie a été complètement bouffé on dirait par l'acide ou alors c'était une structure assez molle parce que c'est complètement mort je fixerai une plaque ici le feu arrière luxor il est cassé alors c'est amusant c'est que je pense que c'est un 95 car quand vous regardez bien on dirait on dirait pas d'ailleurs c'est toute la gamme peugeot comme ça mais l'arrière d'une 205 tout l'habillage de sel et moi à refaire c'est dommage que dans l'ensemble elle a été propre au bout de quatre heures elle est déjà à 6,40 tous les plastiques là je vais pouvoir les avoir au décapeur thermique et au bris net de chez affa de façon à leur donner une couleur beaucoup plus sombre ça ne sera pas proche du neuf mais avec la méthode du décapeur thermique cela va me permettre de retinter tous les plastiques et il aura une plus belle allure la trappe à essence est défectueuse elle s'ouvre mais elle ne se verrouille plus car cette petite pièce ici est cassée donc j'essaierai de réparer tout ça la boîte à gants près de la colonne direction elle a un léger jeu mais je pense que ça c'est dû à l'âge elle fonctionne bien elle s'ouvre elle est très spacieuse si je dois garder le scooter je pense que je mettrais un allume cigare l'avantage c'est que je dispose des deux clés il faut que je retrouve deux rétroviseurs il manque sur les deux les enjoliveurs ici les clignotants on a un petit jeu au niveau des joints également le feu est propre et là ça a été réparé avec du joint silicone là il manque l'enjoliveur les protections là qui englobe les clignotants je les referai également au décapeur thermique je ne sais pas en quelle matière sont faits les carénages si c'est de l'abs ça devrait pas être compliqué à réparer si c'est un autre habillage j'aurais plus qu'à retrouver sur internet les protections latérales sont en mauvais état le pare choc avant est bon à changer j'ai deux énormes trous ici donc je pense ça vaut pas le coup de le garder je verrai si je peux en trouver un autre le tambour arrière est complètement bloqué on a les jantes ont vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage la peinture s'en va donc je verrai si j'en achète d'autres si je laisse comme ça je vérifierai les disques et tout le système de freinage allez on va s'attaquer au carburateur je vais m'enlever cette grouche d'urite là donc pas d'urite essence bon elles sont encore elles sont encore souples c'est davantage mais il y a des retours il y a la durite d'arrivée d'huile je suppose bon déjà c'est propre à l'intérieur je connais pas du tout ces structures de scooters là ah j'ai la pipe ouais je suis bête c'est ça c'est la pipe d'admission qui est là donc il ya tout un cache aussi derrière qu'on devrait enlever à la rigueur et c'est assez un peu le bordel un scoot en fait voilà et mon petit carbu il va pouvoir s'enlever ça faut pas que je perde et ça non plus bon j'avais jamais vu un carbu pareil j'avais jamais vu un car lui aussi crade allez on va nettoyer tout ça le manche en souple de mon filtre à air est tellement dur ici là je viens de le ramollir au décailleur thermique et je vais le terminer pour pouvoir l'enlever alors là je chauffe que le manchon pas le carburateur parce que je sais pas ce que je pourrais abîmer comme pièce dans le carbu là au moins c'est chaud je peux passer un tournevis fin pour le retirer voilà sans aucun problème est terminé nettoyer mon carbu tout à l'heure je l'ai fait quand c'était sec et je l'ai abîmé ici après un premier jet déjà il en avait besoin bon c'est pas terminé mais on revient vraiment de loin c'est beaucoup plus propre quand même il n'y a pas et pas photo j'ai réussi à voir la durite et toutes les pièces je vais donner un petit coup de nettoyage ici parce que c'est vraiment dégueulasse histoire de voir un peu s'il ya des pièces qui sont abîmées si les durites elles sont encore un petit peu souples voilà ils sont mortes et durites là j'ai une durite qui est percée ici je vais voir ce que je peux faire nettoyer un peu pour rendre un peu l'aspect plus propre et ensuite je vais tenter de le démarrer ce n'est pas parfait mais j'ai décroché un maximum je pourrais remonter mon carburant nettoyer ma bougie et tenter de le redémarrer j'ai remonté mon carburateur là je vais remettre mon cache sur mon starter automatique voilà j'ai remis la batterie je vais nettoyer la bougie qui n'était même pas serré par sécurité là je mets du dedans comme le demeureur électrique est un peu faible j'ai tenté avec le kick de la mtx mais je peux toujours essayer j'abandonne je vous jure que c'est vrai j'allais abandonner quand j'ai vu ça les fils bouffés par les souris certainement parce que là je suis en train de chercher le fusible de 10 ampères qui a dû sauter parce que j'ai voulu démarrer avec le chargeur et donc le fusible a sauté et là je découvre ça donc forcément ça veut pas démarrer on y voit déjà plus clair ici je pourrais changer mon filtre à essence là on a accès aux pots d'échappement on voit que j'ai bien nettoyé entre guillemets mais on voit surtout ne sont plus connectés et certains fils ont été bouffés donc on va refaire tout ça en espérant que ça démarre je risque pas de démarrer mon problème de démarrage devient électrique j'ai beaucoup trop de soucis avec toutes mes pièces certainement le régulateur de tension j'ai certainement des fils un peu coupé partout encore j'en ai refait pas mal j'ai l'absence de fusible de ma batterie aussi j'ai lancé le démarreur j'ai entendu un petit clash donc en principe quand je fais ce genre d'erreur là c'est le fusible qui saute là je ne sais pas ce qui a sauté c'est peut-être la batterie qui est carrément qui est morte il suffit juste de changer de batterie bon là ça va faire deux jours que je travaille dessus je n'avais pas prévu de faire tout ça en plus c'est une belle machine mais je pense que je vais la vendre pour pièces et je ferai un heureux je vais la remonter je vais pas vous mentir je suis assez déçu de ne pas avoir réussi à démarrer ce scooter j'étais vraiment content de l'acquérir malheureusement il y a ça de pas démarrer ça j'en suis sûr une petite pièce à changer et ça va repartir le problème c'est que je vais pas insister j'ai d'autres projets je vous l'ai dit en début de vidéo donc je vais le remettre en vente je suis sûr que quelqu'un saisira l'opportunité et pourra se servir soit des organes soit de refaire sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout prenez soin de vous